En deux parties, d'abord, les représentants de la Fondation Rivière vont nous faire la présentation de leur nouvelle carte interactive sur les déversements à doser au Québec. Et ensuite, il y aura une période de discussion que je dirigerai. Donc, vous pourrez à ce moment-là lever la main pour faire vos interventions, puis je pourrai donner les droits de parole. Donc, pourquoi on a décidé d'organiser ce webinaire très, très rapidement? La Fondation Rivière est un partenaire, je pense, de longue date, qu'on peut dire maintenant, du ROBBQ, qui est déjà actif avec plusieurs OBV du Québec dans la production de diagnostics basés sur les données de déversement qui sont issus du suivi des ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées, le SOMAE. Donc, ces diagnostics contribuent au plan du directeur de l'eau, notamment de certains OBV. Il y a maintenant un nouvel outil qui est disponible, c'est la carte interactive qui peut soutenir le travail des OBV du Québec. Donc, certains OBV ont été très enthousiastes à la publication de cette carte. D'autres ont émis certaines réticences, notamment sur des questions méthodologiques à la base de la carte. C'est des choses qu'on a discutées brièvement entre le ROBBQ et la Fondation Rivière. Puis, on a convenu d'organiser ce webinaire-ci pour ouvrir la discussion à l'ensemble des gens du réseau. Donc, aujourd'hui, c'est l'occasion de faire le point sur la carte qui a été publiée, sur les bases méthodologiques, de répondre aussi à toutes vos questions, de comprendre les subtilités qui ne sont peut-être pas clairement inscrites sur la carte, par exemple. Donc, c'est pour ça que la deuxième portion du webinaire est vraiment destinée à discuter, à recevoir vos commentaires du utilisateur, à répondre à vos questionnements. Donc, voilà pour ma courte introduction. Sans plus tarder, je vais céder la parole à Alain Saladius, qui est président de la Fondation Rivière, qui va débuter, puis ensuite, il pourra lui-même présenter ses deux collègues qui vont procéder à la présentation. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de m'adresser à vous en cette occasion unique. Donc, on va vous entretenir de la carte interactive. En fait, cette carte-là est issue d'un des trois mandats de la Fondation. On travaille sur un volet de la qualité de l'eau, un volet d'accès public à l'eau et un volet de préservation du caractère naturel des rivières. Pour ce qui est de l'aspect qualité de l'eau, on tente de faire bénéficier les OBV et la population en général, des tas de connaissances, si on veut. On travaille avec des collaborations, tout ça se fait, la Fondation Rivière travaille en collaboration avec plusieurs intervenants. Donc, évidemment, le ministère de l'Environnement, il y a des municipalités, entre autres l'Assomption, où on fait un suivi en temps réel de la qualité de l'eau. On est en contact aussi avec, évidemment, les OBV, les ZIP, Stratégie Saint-Laurent, les universités, pour tous les aspects de développement de nouvelles technologies liées à l'eau. Ça va s'inscrire, je vous dis, dans le fil de nos discussions, c'est une référence qu'on va utiliser. Donc, on travaille avec l'École polytechnique et l'Université du Québec à Trois-Rivières, où ils ont une amorce de projets, et le Centre des technologies de l'eau, avec lequel on est aussi en contact pour le surveillant, le dépistage de sources de pollution. Donc, il y a des groupes de citoyens avec lesquels on contribue, on échange. Il y a des entreprises privées dans le secteur de l'eau, dans tout ce qui est volet innovation, de l'analyse et de système de traitement des eaux. On va faire la promotion. On travaille aussi avec des professionnels dans le domaine des infrastructures vertes, dont on tente de faire la promotion au maximum. les groupes environnementaux aussi. Puis, il y a des associations, peut-être que je rajouterais, des associations de nautiques, en fait, les usagers de l'eau, les associations de kayakistes ou nautisme Québec et d'autres utilisateurs de l'eau. Donc, c'est l'ensemble de ces échanges-là qui nous permettent de cheminer un petit peu dans l'identification de la diffusion d'informations et la promotion de sources, de solutions, en fait, qu'on souhaite établir pour chacun des organismes du bassin versant. Donc, moi, je suis ingénieur de formation en traitement des eaux usées, justement. Je suis retraité du ministère de l'Environnement et on est formé d'une équipe à la Fondation Rivière pour travailler dans ce domaine-là. Donc, je vais céder la parole. Les deux intervenants de la Fondation, il y aura André Bélanger, qui est le directeur général, qui a coordonné la mise en place de la carte. Il y aura Gabriel Clich, qui est responsable du traitement des données à la Fondation, qui répond aux questions plus pointues dans certaines loisées de telles municipalités. Donc, André, la parole est à toi. Bien, merci. Alors, merci, bonjour tout le monde. J'en connais quelques-uns. Je suis content de voir qu'il y a autant de participants. Bien, commencez d'abord. Pourquoi on a fait cette carte-là? C'est important de comprendre le contexte parce que le problème, bien, vous le connaissez, mais le public le connaissait pas. Le connaissait peu, en fait, même s'il y avait des sorties régulièrement. Donc, c'est de rendre visible un problème qui est important et méconnu. C'est aussi d'offrir un outil aux citoyens, aux élus municipaux de bonne volonté, qui sont la majorité des élus municipaux qui veulent que ce problème-là se règle. Ensuite, jeter les bases d'un tableau de bord qui permet de comparer l'évolution de la situation à l'échelle du Québec et fournir aux acteurs de l'eau, dont les OBV, évidemment, un étalon de mesure qui permettrait d'identifier là où les problèmes sont les plus importants. Et c'est le fameux indice d'intensité des déversements qui a généré beaucoup de questionnements et beaucoup d'intérêts et dont on est assez fiers, en fait. Fait que peut-être, ouais, prochaine diapo. Le défi des données, je vais passer la parole à Gabriel et je vais revenir tout de suite après parce que, dans le fond, voilà. Alors, vas-y, Gabriel. Donc, bonjour tout le monde. Oui, effectivement, les données, ça, c'est une question qui nous est revenue à quelques reprises, mais d'où est-ce que vous tirez ces données-là? Nous, on est abonnés au portail des connaissances sur l'eau, pardon. Puis, dans le fond, lorsqu'on va sur le portail des connaissances, il y a le site OUSÉ qui nous permet d'avoir accès aux rapports de Somaeux-Somaeux et aux données brutes. Nous, on a utilisé les données brutes pour les deux types de suivis. Faites à noter, Somaeux s'est transformé en Somaeux dans le courant de l'année 2017, en fait, au tout début de l'année 2017. Ça, ça a amené une différence importante au niveau de la collection des données, si je peux dire. 2016 antérieure, le programme Somaeux, c'était pas aussi substantiel que les données qu'on retrouve à partir de 2017 avec le Somaeux. Ça fait en sorte qu'on a deux périodes distinctes de données, puis il faut faire attention à leur interprétation, parce que les gens pourraient être tentés, s'ils n'ont pas cette information-là, de voir, oh mon Dieu, ça a donc bien augmenté les débordements entre 2016 et 2017. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu un nombre important d'enregistreurs électroniques de débordements qui ont été installés durant l'année 2016. Il faut savoir que les municipalités étaient censées, il y avait une obligation dans le règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement, de faire des installations d'enregistreurs électroniques depuis 2014, 2015, environ. 2015, ça commençait vraiment à être une date butoir. Ça a pris un peu de temps, mais là, les municipalités ont commencé à en installer davantage à ce moment-là. Avant ça, c'était la méthode du repère visuel. Les gens allaient voir dans l'ouvrage de surverse, ils constataient s'il y avait un petit flotteur qui avait été déplacé au point de débordement. Si c'était le cas, on comptait ça comme un débordement sans avoir de durée. En date d'aujourd'hui, en fait, 2019, les données les plus récentes qu'on considère, il y a environ 25 % des ouvrages qui demeurent sans enregistreurs électroniques de débordement. Ça, ça peut causer un certain problème. Sans enregistreurs, on n'a pas les durées de débordement. Puis ça, on va le voir très bientôt. En fait, c'est une valeur qui est importante pour nous dans le calcul de l'indice. Ça, c'est vraiment pour vous montrer, en fait, effectivement, avec l'installation des enregistreurs, le nombre, la quantité de durée augmente significativement pour la part des municipalités du Québec. Puis lorsqu'on dit sans enregistreurs, pas de durée, bien, là, ça amène une certaine... C'est difficile pour l'indice d'intensité d'être cohérent pour ces années-là. Nous, on considère vraiment plus à partir de 2017. Pourquoi? Bien, tout d'abord, on va vous expliquer qu'est-ce que c'est l'indice d'intensité. C'est surtout pas une mesure des volumes qui sont rejetés à l'environnement. Ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre au clair tout de suite. C'est souvent une méconception par rapport à l'indice. C'est plutôt les volumes théoriques qui passent dans les ouvrages de surverse durant un événement de débordement qui transitent sans déborder théoriquement. Puis la théorie derrière ça, c'est de dire, plus un ouvrage va avoir une capacité importante, plus son bassin d'alimentation va être large et va recevoir des quantités importantes d'eau, donc provoquer des débordements plus intenses que pour un petit ouvrage. C'est ça que ça représente en fait l'indice. Plus l'indice est important, plus au moment de déborder, l'ouvrage recevait une quantité importante d'eau. Pour calculer l'indice d'intensité, on regarde chacun des ouvrages puis pour chacun de ces ouvrages-là, on tient compte de la capacité de l'ouvrage ainsi que de la durée cumulée des événements pour la période évaluée dans ce cas-ci l'année. On va prendre le cas de Bedford pour vous illustrer un peu comment le calcul est réalisé. On voit sur la carte, on arrive à un résultat de 52 578 pour l'année 2019. Comment est-ce qu'on obtient ça concrètement? Excuse-moi, Gabriel, je ne veux pas te couper, mais il y a quelqu'un, monsieur ou madame Demers, qui a son micro ouvert puis ça fait vraiment de l'interférence avec ton discours. Je ne sais pas si cette personne-là pourrait fermer son micro. C'est terminé. Merci. OK, bon, très bien. Donc, pour le cas de Bedford, on voit, il y a 8 ouvrages de surverse qui sont existants pour le réseau de cette station-là. Nous, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on va considérer le débit de conception ainsi que le pourcentage de débit de conception pour établir la capacité d'un ouvrage en mètre cube par jour. On va aussi considérer la durée totale des débordements qui se sont produits durant l'année. Si on regarde le quatrième ouvrage, ici, le régulateur amont PP-PM2, on voit qu'il y a 22 % de 4 375 mètre cube jour, qui a eu un déversement de 8 341,1 heures durant l'année. On plug ça dans une petite formule. On arrive à un résultat de 33 450. On ne présente pas les unités, mais techniquement, ce serait des mètre cube par an. On a décidé de ne pas considérer les unités pour justement éviter la confusion de, ah, c'est un volume qui est rejeté à l'environnement. Les gens font souvent cette association-là à tort. Tout ça pour dire, ce calcul-là est effectué pour l'ensemble des ouvrages et on arrive à une somme totale de 52 578, comme ce qui était présenté. Là, une chose qu'on avait constatée lors du développement de la carte, c'était que les grandes villes étaient pénalisées par cette méthode de calcul-là parce qu'on s'entend, il y a beaucoup d'ouvrages, c'est des stations avec des volumes importants, donc ça donne des capacités beaucoup plus importantes aussi. On s'est dit, il faut trouver une façon de représenter ces valeurs-là entre elles parce qu'on avait des, on avait des ordres de grandeur qui étaient vraiment intenses entre les plus grosses et les plus petites municipalités. On a décidé de diviser par la population. Une fois qu'on faisait cette normalisation-là, on pouvait voir certains changements sur la carte qu'on a pu constater ici. Ottawa, Sherbrooke, Montréal, Québec, initialement étaient tous dans les valeurs très élevées, mais là, elles ont diminué vu le fait qu'on a pu normaliser en fonction de la population. C'est ça qu'on constate ici, la population de 3254, c'est tout simplement l'intensité divisé par la population qui est associée à la municipalité en question. Donc, là, on arrive à un indice de 16 par habitant, ce qui est quand même élevé, mais c'est ça. Ça donne un indice, ça permet de comparer des pommes avec des pommes, en fait. Donc, certaines limites qui sont à connaître concernant l'indice d'intensité, s'il n'y a pas de durée de déversement pour un ouvrage, on n'est pas en mesure de calculer l'indice d'intensité. Puis, comme on l'avait mentionné un peu plus tôt, 23-25 % environ le quart des ouvrages de surverse n'ont pas encore d'enregistreurs électroniques en 2019. Donc, cette valeur-là est quand même très inscatrice des endroits où il y a des problèmes en termes de débordement, mais on aimerait ça avoir des valeurs plus précises encore. Sinon, une autre limite, nous, on utilise les débits de conception dans le calcul, ce sont des valeurs théoriques. Dans la vie réelle, en fait, il est probable que le débit de conception ne soit pas équivalent au débit passant à la station. Puis, si, admettons, une station qui a un débit théorique de 1 000 mcq par jour recevait 2 000 mcq par jour, clairement, son intensité serait sous-évaluée parce que la quantité réelle d'eau qui passeraient dans le réseau serait supérieure à ce que nous, on considère dans le calcul. Et inversement aussi. Sinon, une autre chose aussi, c'est qu'il arrive rarement, mais on a quand même constaté quelques cas là-dessus, le débit, le pourcentage, la valeur qui est fournie par la municipalité n'est pas bonne, elle est mal écrite, donc ça, ça vient là aussi pour essayer le calcul. Je vais rendre la parole à André, qui va nous dire comment ça se passe chez nos élus. Oui, écoutez, dans le fond, peut-être pour, ce qui est important de l'indice d'intensité, c'est qu'on voulait recadrer le débat, on voulait recadrer la discussion sur des données qui nous permettent de prendre des décisions et d'agir. le nombre de débordements, on le sait, c'est une mesure qui n'est pas représentative de la réalité. Alors, juste pour vous dire qu'aussi, avant, on a validé cet indice-là, donc, ce que Gabriel décrit comme calcul nous donne un chiffre, on s'en fout du chiffre, ce qui nous importe, c'est est-ce que ce chiffre-là est représentatif de la réalité, est-ce qu'il nous permet d'établir un diagnostic, de commencer à chercher des solutions et oui, parce qu'on a validé avec, on a quand même évalué près de 150 municipalités avec différents OBV, donc, on est allé retourner dans nos anciens documents, on est allé vérifier est-ce que c'est les municipalités qu'on identifiait comme ayant des problèmes, elles avaient vraiment des problèmes quand on leur a parlé en entrevue, en diagnostic, et oui, effectivement, ça correspondait. Donc, on était rassuré en se disant, bien oui, notre indicateur, il est comme un, il est un calcul, mais il est une bonne représentation de la réalité. L'autre élément qui est important d'un indicateur, c'est qu'il faut qu'il permette de comparer des pommes avec des pommes. Et là, on compare, on part, on tient pour acquis que si un ouvrage d'une taille de 1000 m3, de 100 m3 déborde à un endroit et que c'est le même ouvrage d'une taille équivalente, pas le même ouvrage, mais un ouvrage de taille équivalente à 100 m3 ailleurs, donc à Trois-Rivières puis l'autre à Rimouski, si les deux débordent, ils vont perdre la même quantité d'eau dans l'environnement, ils vont rejeter la même quantité d'eau. Ça, c'est l'hypothèse. Et donc, on peut dire que nos deux ouvrages, s'ils débordent l'un et l'autre, ils devraient avoir rejeté une quantité d'eau semblable et comparable, ce qui nous permet de comparer donc une municipalité avec une autre municipalité, tout en sachant qu'il peut y avoir certaines variations et une certaine marge d'erreur. Et là, comment utiliser la carte et à quoi elle peut nous servir? Ce qu'on vous présente là, c'est ce qu'on a présenté aux journalistes au moment du lancement de la carte. Donc, vous saviez, on avait 2017-2019, on se disait que c'était deux années comparables parce que les majorités des enregistreurs sont installées, les durées sont mesurées à peu près partout à 75 % malheureusement et ces deux années de précipitation importantes. On s'est dit, bon, bien, allons voir ce qui s'est passé dans la circonscription du premier ministre. Donc, vous aviez vu l'échelle sur la carte de nul à très élevé. Alors, dans la circonscription, il y a quatre municipalités qui font partie de cette circonscription-là, l'Épiphanie, l'Assomption, Repentigny et Charlemagne. Et donc, quand on comparait les indices d'intensité de 2017 à 2019, on voyait qu'à l'Épiphanie, ça s'est détérioré. Donc, on est passé du jaune ici, ocre, vers le orange. L'Assomption, ça s'était amélioré. Repentigny, ça s'était amélioré. Et Charlemagne, c'est à peu près la même chose. Donc, ensuite, quand on voit les chiffres, si vous cliquez sur la carte puis vous allez voir l'indice d'intensité par habitant ici, vous allez constater que de 2017 à 2019, bien, on les voit les chiffres qui sont représentés ici. Donc, ça nous permettait de voir ça et qu'est-ce qui expliquait ça. Quand on va dans la carte puis on clique sur l'Épiphanie puis on clique sur l'Assomption puis on regarde la durée, on voit tout de suite que la durée des débordements en 2019 à l'Épiphanie était beaucoup plus élevée qu'à l'Assomption. Et elle a augmenté entre 2017 et 2019 et à l'Assomption elle a diminué. ce qui explique l'amélioration du côté de l'Assomption et la détérioration de l'Épiphanie. Donc, sans même avoir les données, on a une certaine idée de qu'est-ce qui a pu se passer à l'Épiphanie et qu'est-ce qui a pu se passer à l'Assomption. Donc, la carte, même dans son usage actuel, sans avoir la base de données qui est derrière, simplement en naviguant, vous êtes capable de vous faire une petite idée ou d'avoir une hypothèse de, ça pourrait peut-être être ça qui l'explique. Donc, on a fait le même exercice avec la circonscription du ministre de l'Environnement. Donc, il y a Saint-Eustache et Deux-Montagnes. Fait qu'ici, même phénomène dans ce cas-là. Oui, on peut changer de slide. S'il te plaît. Alors, Saint-Eustache, ça s'est détérioré. Comme vous le voyez, c'est passé de rouge à rouge, mais quand on voit les chiffres, on voit que ça s'est détérioré. Puis, Deux-Montagnes, ça s'est amélioré. en termes de chiffres, ce qu'on a pu constater, c'est que Saint-Eustache, l'indice par habitant est passé de 13,48 à 18,16. Puis, Deux-Montagnes, c'est de 17 à 1,7. C'est majeur comme changement. Qu'est-ce qui a pu se passer? Ça, il faudrait aller creuser, mais on voit qu'il y a un changement important. Donc, même chose pour la circonscription de la ministre des Affaires municipales, André Laforêt, oui, donc ici, on a vu qu'à Saguenay, ça s'est détérioré. Ensuite, là, ce qui est intéressant, c'est que si on se met à comparer les villes, là, vous me voyez venir, vous avez vu qu'on a sorti un palmarès par la suite, on s'est dit, OK, si on compare les villes de notre intensité par habitant, on voyait que, globalement, Saint-Eustache, en 2019, se classait premier sur la liste des villes dont on a parlé ici. Ensuite, là, ce qui est intéressant, si on va à la suivante, bien, on va comparer d'autres municipalités, tiens. Alors, Saint-Eustache est à 18, Laval est à 13, Montréal à 2,41, Trois-Rivières, lui, champion de toute catégorie, mais on sait qu'il y avait eu des problèmes de déversement importants cette année. Trois-Rivières avait, donc, un indice par habitant de 27. Là, ça nous a amené, ensuite, à développer le Tris-Palmarès, qu'on a appelé le Tris-Palmarès des déversements. On l'a présenté sous forme d'intensité, donc intensité absolue. Ici, évidemment, nos amis de Longueuil n'étaient pas très contents, on s'en doute. Par contre, on a eu des discussions. En fait, pas mal de municipalités nous ont appelés, on a eu à défendre les chiffres, mais ce n'était pas tellement sur les chiffres qu'ils en avaient, c'était sur le fait qu'ils avaient des explications ou des justifications sur leur positionnement dans l'indice, mais on a peu de gens, en fait, qui, une fois bien compris l'indice, la plupart des interlocuteurs nous disaient, oui, OK, ça tient la route, c'est logique, on adhère à cette façon-là de cadrer le débat. Donc, le Palmarès, vous l'avez sur le site web, et ensuite, on l'a fait aussi par habitant, ce qui changeait complètement la perspective. et on a eu ce qu'on appelait le mystère Montébello, on ne comprenait pas pourquoi Montébello était à 234, jusqu'à ce qu'on apprenne dans les médias, finalement, que le maire, il y avait un ponceau qui était détruit, qui attendait une réparation du ministère des Transports, qui fait en sorte qu'à chaque fois qu'il y a une pluie, toute l'eau se ramasse dans les systèmes d'égout et ça, évidemment, ça fait des débordements inouïs. Donc, ça, c'est l'intensité par habitant, ça permet aussi de voir les perspectives autrement. et c'est plus important pour nous, en fait, l'intensité par habitant est la mesure ultime parce que ça permet quand même de comparer des villes de petite dimension avec des villes de moyenne et aussi des très grandes villes. Bon, ils n'ont pas tous les mêmes budgets, bien sûr, mais on a quand même, on voit ici que Saint-Hyacinthe, classe 14e, ce qui est quand même un classement qui est important. La suivante, bon, on a aussi pris les 10 plus grandes municipalités parce qu'évidemment, Montréal se compare à Longueuil, se compare à Québec. Bon, alors donc, ça, ça a été une autre façon de le présenter. Ensuite, on s'est amusé à faire le palmarès des déversements dans les OBV. Tiens, allons voir comment ça se comporte chez vous. Ça fait qu'on vous a fait un palmarès. On va vous l'envoyer si vous voulez. On n'a pas pu le faire par habitant parce qu'on n'a pas la population par bassin versant, mais on voit ici, on voit bien ici que l'endroit où l'indice d'intensité le plus élevé, c'est dans la Yamaska, suivi du Richelieu, le Saguenay, le versant des sept. Donc, ça, ça vous donne, ça vous permet, en fait, de vous comparer et on espère, en fait, je tends la perche à Antoine ici, bien, ce serait intéressant de travailler cet indicateur-là, pas pour le rendre public, mais pour en faire un outil de travail entre nous et entre vous de manière à ce que ça puisse éventuellement servir de tableau de bord, de moyen de suivre l'amélioration au fil des années. Donc, on l'a fait, on va vous l'envoyer, ça vous donne le classement des 20 premiers, puis ensuite, sur la suivante, on vous a mis les 20 suivantes. Donc, évidemment, là, j'aurais aimé, si on le représente sur la carte, on le voit avec les couleurs, là où c'est très foncé, c'est évidemment où ça va moins bien, puis de plus, du plus foncé au plus pâle, toujours avec la limite des durées, qui est un véritable problème, d'autant que c'est une obligation réglementaire pour les municipalités d'installer, de poser ces incidents enregistreurs électroniques. Donc, on souhaite que le ministère de l'Environnement fasse des démarches, des pressions pour que ça se fasse, pour qu'on puisse avoir des vraies données comparables, parce que ça favorise évidemment ceux qui ne transmettent pas leurs données. fait que si on avait, avec Antoine, je présume qu'on serait capable d'avoir les populations par OBV, auquel cas, on serait capable de faire le même indice entre OBV, mais en tenant compte du poids par habitant. Donc, la deuxième, la carte suivante, ici, on a fait ça vite, vite sur le coin d'une table hier, donc juste que vous sachiez que c'est pas, évidemment, c'est pas la même représentation. Par contre, on a écarté tout ce qui était les stations qui sont en rouge, c'est les stations qui font des rejets dans le fleuve. Donc, on s'est dit, ben ça, c'est pas dans le mandat des OBV, donc on devrait pas en tenir compte. Fait que juste, reviens sur la précédente, ce qui est, juste que, sachez qu'ici, c'est pas un exercice scientifique, c'était juste pour vous montrer ce qu'il y a derrière la carte, c'est une base de données. C'est une base de données. Gabriel s'est formé en gestion de base de données, on travaille avec des collaborateurs là-dessus. On a, on a une capacité de jouer avec les données, de faire des croisements, de faire des analyses qu'on n'avait pas auparavant et qu'on souhaite, évidemment, faire profiter le plus grand nombre possible. Donc, ce genre d'exercice-là, on peut le faire relativement. Donc, je vous laisserai place tout à l'heure à la discussion, à votre imagination quant au type d'indicateur et au type de tableau de bord qu'on pourrait construire qui vous serait utile et qui permettrait de faire avancer la cause pour laquelle on est ici. C'est de régler ces problèmes-là. Ça achève la présentation, on va passer à la prochaine étape où Gabriel va nous parler un peu de la question des données puis quelques enjeux au niveau des données que vous avez pu constater vous-même. Je passe la parole à Gabriel. Oui, donc, c'est ça, il y a eu plusieurs questions à savoir, je ne comprends pas pourquoi les données que vous présentez sur votre carte ne sont pas les mêmes que celles que je peux voir dans les rapports du ministère de l'environnement. On va explorer ça ensemble. Vous voyez ici, c'est une synthèse annuelle du débordement pour un ouvrage de surverse. On a pris l'exemple de Saint-Ludier. On voit de janvier à décembre, il y a des débordements réglementaires, sanctionnables pour du temps sec et il y a une certaine période entre juin et septembre où on voit une ligne supplémentaire qui montre pluie et fonte pour la période du 1er juin au 30 septembre. On peut en avoir jusqu'à sept. Ça, on voit un petit total en bas. Donc, on va regarder le total. On voit qu'il y a trois débordements en temps sec à cet ouvrage-là et qu'il y en a 13 au total. On regarde ensuite tout ce qui est pour les débordements en temps sec. Selon moi, on voit un portrait où il y a eu quelques débordements mais sans plus. Ce qu'il faut considérer par contre, c'est que le ministère ne montre pas l'ensemble des débordements s'étant produit sur l'ouvrage. Dans ces synthèses-là, elles montrent seulement les débordements qu'elles considèrent hors normes suivant les règles de débordement qu'elles ont établies ici. Un insiste de ça, en fait, lorsqu'on va voir le rapport annuel pour la station d'épuration de Saint-Ludier, ici, on voit la synthèse des relevés de débordements pour toute l'année pour l'ensemble des ouvrages. Puis là, on arrive à 173 événements de surverse. On va voir la ventilation de ça à la prochaine diapo. Mais juste pour que vous sachiez, on fait la sommation de tous les débordements qui se sont posés en 2019 à Saint-Ludier puis on arrive à 173 événements. Là, nous, on affiche 179 pour la Fondation Rivière. Qu'est-ce qui peut expliquer cette différence-là? C'est que nous, on considère les événements de moins de 12 minutes comme faisant partie des événements s'étant produits. Le ministère de l'Environnement, lui, considère que les événements de surverse inférieurs ou égales à 12 minutes sont des faux positifs. On peut voir, il y a eu 6 événements à Saint-Ludien en 2019, des événements qui ont duré 12 minutes ou moins. Donc, on fait 179 moins 6, on arrive à 173. Puis, on peut voir l'ouvrage en question que vous avez présenté quelques diapos plus tôt. Il y a effectivement trois temps secs, mais en termes de débordement, on n'arrive pas à 13 comme c'est indiqué sur la fiche. Là, on arrive à une trentaine de débordements qui se sont produits en temps de plus ou en temps de compte sur l'ensemble de l'année. Alors que dans les rapports de synthèse, nous, on voit seulement ce qui s'est passé durant la période estivale. Tout ce qui est période automnale et printanière, c'est considéré comme des périodes humides où c'est normal que ça déborde à cause de la pluie qui arrive. Donc, ce n'est pas affiché dans ces rapports-là. La question à se poser, c'est le 12 minutes, à quel point est-ce que c'est concret ou pas? Nous, on considère qu'un déversement, c'est un déversement. Peu importe sa durée. C'est certain, on comprend quand même la notion des faux positifs. il peut y avoir des capteurs qui s'embrument ou des flottes qui bougent par des manipulations d'un technicien. Ça, c'est compétentable, mais on se questionne quand même à savoir la valeur du 12 minutes, est-ce que c'est la bonne valeur? Il faut savoir, en fait, c'est une notion historique. ça date d'une salle d'affaires municipales du temps où il y avait juste les repères visuels pour faire le suivi. Il considérait des événements qui, de moins de 12 minutes comme n'étant pas de débordement, puis au moment de faire la transition entre le ministère de l'affaires municipales et le ministère de l'environnement pour le suivi des ouvrages de sainissement, ils se sont dit on va garder ça simple, on va garder le 12 minutes. Les municipalités sont habituées à cette valeur-là, mais il y a quand même, c'est ça, je pense qu'il y a moyen d'améliorer cette valeur seuil-là pour peut-être être plus représentatif des événements de débordement. On peut voir ici la différence que ça fait si on considère ou pas les 12 minutes. En 2019, sur la carte, on présente qu'il y a eu 60 163 débordements. Si on considère les événements qui ont duré 12 minutes et moins, on arrive à une différence de 5,7 % en nombre et de 0,07 % en durée. Donc, c'est quand même une petite différence, mais ce n'est pas majeur entre les deux considérations, savoir 12 minutes ou pas dans le nombre total. Un premier bilan, je vais rendre la parole à André. Oui, puis pourquoi on insiste sur le 12 minutes? C'est parce que le ministère de l'Environnement, on a eu une rencontre avec l'équipe des données du ministère de l'Environnement du SOMA-EU et ils nous expliquaient qu'ils s'en viennent avec une carte qui va être différente, avec une perspective différente de celle qu'on a produite et évidemment, les chiffres ne seront pas les mêmes sur le nombre. Donc, évidemment, on va travailler à une façon de le présenter de manière à ce qu'il n'y ait pas de confusion auprès des citoyens et surtout, on ne voudrait pas commencer à ce que les gens questionnent nos chiffres et questionnent ceux du ministère. On n'est pas aux États-Unis. On veut avoir des faits qui sont des faits unanimes et communs à tous. Donc, mais ce qu'on constate, ce qu'on pense, en fait, c'est que cette question-là de différence entre les 12 minutes n'aura pas d'impact sur l'indice d'intensité. Alors, ça m'amène au premier bilan qu'on a fait. Dans le fond, les acquis, le palmarès puis l'intensité des déversements, c'est l'étalon de mesure. C'est important parce que jusqu'à ce qu'on sorte de cette carte-là, on parlait du nombre et ça ne nous permettait pas, ça cachait des phénomènes importants. Évidemment, en termes de sensibilisation, ça a été assez exceptionnel. On a été les premiers surpris en date d'hier, mais je pense qu'à matin, on est rendu à 172 apparitions médias. Ça continue, on continue à se faire solliciter par les médias et ce qui est intéressant, c'est de voir ce que des élus ont pu écrire ou communiquer à travers des médias. À Bedford, la conseillère municipale a écrit, je trouve que ce palmarès est très bien, mais en relief que les villes ont un problème avec les volumes à traiter et leur système de traitement des eaux. C'est le but de la carte, c'est ceux qui s'attaquent aux problèmes. Et Montébello, le maire qui a dit que c'était impensable d'arriver au printemps 2021 et d'avoir une crue qui nous fait 4, 5 ou 6 déversements dans la rivière, et sa ville, dit-il, s'engage à descendre rapidement dans la liste de l'organisme écologiste. On s'est interrogés longtemps sur la pertinence de faire un palmarès. On en avait discuté avec Antoine d'ailleurs qui disait que ce serait peut-être mieux de faire une comparaison d'amélioration des municipalités entre 2017 et 2019. On n'avait pas confiance qu'il s'agissait de deux années assez comparables pour le faire, toujours à cause des enregistreurs électroniques. On n'arrivait pas à trouver une façon intelligente de faire cette comparaison-là, mais oui, c'est le prochain palmarès qui va nous permettre de mettre en lumière les meilleures acquisitions dans les équipes, comme au hockey, les joueurs qui se sont le plus améliorés et les municipalités qui ont fait le plus d'efforts. Dans le bilan qu'on dresse, malheureusement, une grande déception, c'est le fait que le ministre d'Environnement a en quelque sorte remis, c'est en quelque sorte déchargé du problème en disant que c'est la responsabilité des municipalités, il y a des programmes et on n'a pas besoin de les aider, qu'ils se débrouillent. C'est un petit peu ce qu'il a déclaré ici dans les médias, la performance des infrastructures doit être améliorée, mais c'est la responsabilité des municipalités et des programmes existent pour le renouvellement de conduite d'eau. On s'est interrogé sur sa compréhension du problème et aussi, on a eu une discussion évidemment avec, on vous parlait de l'équipe du ministère de l'Environnement et ce qu'ils considèrent comme prioritaire, c'est le débordement partant sec et les débordements en urgence. Alors, c'est encore notre compréhension, malheureusement, c'est qu'au ministère de l'Environnement, on maintient que de maintenir le nombre de survistes à l'état actuel, ce n'est pas un enjeu suffisamment grand. Il faut se concentrer sur le temps sec et l'urgence. Donc, ils vont mettre ça en lumière, c'est sûr, mais on pense qu'il y a moyen de faire beaucoup mieux. Ensuite, pour les prochaines itérations de la carte, on veut associer les ouvrages aux municipalités plutôt qu'aux stations parce que ça, ça a généré certaines frustrations parce qu'évidemment, il y a des stations qui se retrouvent dans certaines municipalités, mais ils sont comptabilisés avec d'autres municipalités. Gabriel pourra vous détailler ça un peu plus tard au moment de la période des questions et de la discussion. On va présenter les événements de dérivation, c'est un problème important qui n'a pas été traité dans la première version de la carte. On veut présenter aussi de manière un peu plus pertinente les municipalités sans traitement parce que là, on les a mis nuls ou non disponibles, mais en quelque part, on va les mettre en lumière dans la prochaine version de la carte et aussi évaluer l'impact sur le milieu récepteur. Donc, il y aurait des mécanismes qui nous permettraient de commencer à établir un mognon de base d'un impact. Donc, notre approche pour la carte, elle est itérative dans le sens où on aurait pu attendre encore deux ans avant de finir cette carte-là, mais on a décidé de la lancer en sachant qu'il y avait certaines limitations parce que c'est en lançant des versions après l'autre qu'on finit par arriver au bon produit à la fin. C'est la stratégie que Google a employée. Ça leur a quand même assez bien servi. Donc, et on fait quoi maintenant? Bien, on peut aider les citoyens et les élus à régler la carte, à régler le problème. On travaille avec plusieurs OBV. Il nous manque, bon, il nous manque le logo de l'OBVT puis il y a maintenant le Gaspésie Sud qu'on a oublié de mettre dans la liste aussi. Essentiellement, ce que, bien honnêtement, quand on s'est posé la question, fais-tu une carte ou pas une carte, c'est venu d'un constat qu'on faisait. Puis je vais vous poser la question à vous des OBV. Notre constat, c'est qu'il y avait encore, les OBV, on comprenait que les OBV, vous êtes, vous avez un mandat de concertation important, vous travaillez avec les acteurs locaux et on se disait que les acteurs locaux, il y a des OBV qui ne mettent pas cette question-là en priorité parce que les acteurs locaux ne sont pas sensibilisés. On a entendu ça de plusieurs partenaires et de fait, on s'est dit, comment, on peut-tu aider les OBV, mais si on sort la carte, ça va sensibiliser vos partenaires, ça va sensibiliser les acteurs du milieu et ça va faire en sorte que, non, et ça va faire en sorte qu'on va être capable à ce moment-là dans la démarche d'arriver plus loin et de commencer à s'attaquer au problème. Donc, plutôt que de dire y a-tu un problème, maintenant, on sait qu'il y a un problème, on peut-tu s'y attaquer? Ce qu'on a fait avec les partenaires ici, les OBV que vous connaissez évidemment, c'est des états de situation et des diagnostics, donc on part de ces données-là et on les pousse plus loin. Gabriel, tu peux peut-être juste rapidement expliquer c'est quoi la différence entre une carte puis un état de situation puis un diagnostic, juste le type de données que vous traitez, tout ça? Oui, c'est ça. En fait, les données du ministère de l'Environnement sont disponibles sur le portail, tout le monde le sait. Un état de situation, qu'est-ce que c'est? C'est de prendre les données qui sont disponibles, de les traiter pour dresser des constats généraux, établir, OK, à tel endroit, ça déborde, mais aussi les stations d'épuration, voire d'éventuels problèmes au niveau du traitement. L'état de situation est basé uniquement sur les données qui sont disponibles publiquement, alors que le diagnostic, lui, en fait, une fois que l'état de situation a été établi, on souhaite toujours pousser plus loin en dressant un diagnostic, c'est-à-dire contacter les municipalités sur le territoire pour vérifier avec elles tout d'abord est-ce que les données qui sont à notre disposition sont bel et bien exactes et les hypothèses qu'on entire le sont-elles aussi et pouvez-vous expliquer les causes de ces problématiques-là que nous observons à partir des données? Ça permet d'enclencher un dialogue avec plusieurs des municipalités qui se trouvent sur le territoire des bassins versants. C'est certain qu'on n'est pas le ministère de l'environnement, on ne peut pas penser à personne, mais on a tout le temps une approche de concertation par rapport à nos discussions avec les municipalités. Notre but, ce n'est pas de leur taper sur les doigts, mais vraiment de comprendre les problématiques et où elles en sont dans la résolution des problématiques liées à l'assainissement des eaux. Donc, sommairement, c'est ça. État de situation, on regarde les données, diagnostique, on rentre en contact avec les municipalités pour voir où elles en sont et éventuellement tirer des pistes d'action pour les aider à résoudre les problèmes. C'est ça. Écoutez, dans le fond, la carte, elle vous permet de commencer à agir dans le milieu parce que je pense que les élus sont sensibilisés. Il y a des élections municipales à l'automne prochain aussi, ça va aider à la sensibilisation. Et finalement, aussi, on a, on a, bon, vous avez vu, vous avez signé pour la plupart une lettre ouverte qu'on a envoyée en juin où on réclamait un grand chantier de l'eau propre. On a accompagné ça d'une proposition au ministre de l'Environnement, d'un programme, un projet pilote qu'on a développé avec le Covabar qui consistait à, on partait de la prémisse que le défi, c'est pas qu'il n'y a pas d'argent, c'est pas qu'il n'y a pas d'élus qui sont consciencieux puis qui veulent régler le problème, c'est qu'il y a un problème de gouvernance et un problème de, il y a une difficulté pour les petites municipalités à savoir, à structurer correctement un plan d'action pour régler le problème. Donc, cette idée de défi au propre et aussi dans l'idée de se dire, avec les bassins versants, priorisons ce qui est le plus important à régler dans le bassin versant, attaquons ces problèmes-là avec les OBV et faisons en sorte que les municipalités aillent chercher les subventions nécessaires qui fassent aussi des programmes beaucoup plus de prévention, donc on intègre la question des infrastructures vertes au débat et à la discussion et accompagnons les municipalités de manière à ce qu'elles puissent s'attaquer au problème parce que ce n'est pas de la science infuse, c'est juste une question politique puis de volonté politique. Donc ça, ça a été déposé aux ministres d'environnement puis malheureusement, la pandémie oblige et peut-être aussi d'autres facteurs de volonté, on n'a pas eu encore de réponse à cet égard mais on continue de croire qu'il faut poursuivre avec des propositions, des solutions globales, des propositions concrètes parce que, bon oui, il faut sensibiliser mais il faut chercher des solutions ensemble. Ouais, puis, ben c'est l'heure des questions. Je ne sais pas si Alain, si tu voulais compléter quelque chose avant la période de questions. Oui, ben c'est ça, je vais reconclure un petit peu. Dans le sens où cette carte interactive, elle est là pour donner de l'information à tous les intervenants. donc c'est certain que ça constitue un outil pour faire de la pression sur les élus autant municipaux que provinciaux. En parallèle à tout ça, nous on fait aussi des, on tente de faire accélérer la délivrance des attestations d'assainissement. On sait que plusieurs municipalités ne les ont pas eues. En fait, il y en a eu juste 25 en 2020 alors qu'il y en avait 82 qui étaient censés être rendus disponibles au 1er janvier prochain. Il y en a juste 25. Il y en a 850 à sortir. Ça fait que ça aide pas quand les municipalités ne savent pas à quoi s'attaquer. C'est un des facteurs. Puis l'autre facteur avec le défi au propre, ce qu'on veut régler la problématique entre les, ce que le ministère de l'Environnement souhaite pour la protection de l'environnement alors que c'est le ministère des Affaires municipales qui détient les subventions, les cordons de la bourse. Il n'y a pas une concertation suffisante, même une concertation entre les deux ministères. Puis il n'y en a pas non plus, encore moins au niveau, à l'échelle des organismes de bassins versants. Donc il faut cibler les priorités au niveau des organismes de bassins versants. Donc on travaille là-dessus aussi en parallèle avec les prochaines versions de la carte, les ajouts qui vont être faits, notamment en ce qui concerne les dérivations. Là on a parlé de débordement, déversement, débordement d'eau usée. Vous savez aussi qu'il y a aussi des dérivations, donc l'eau passe à côté des stations d'épuration en certaines périodes de l'année. Ça aussi c'est un gros problème qui doit être connu. Fait que voilà, j'espère que vous avez apprécié. On va répondre à toutes vos questions les plus pertinentes que les autres. Merci beaucoup messieurs, très intéressant, très apprécié. Je pense qu'effectivement vous avez relevé le défi de donner en tout cas un peu plus d'informations sur la méthodologie puis le calcul des indices notamment. Donc on va passer à la période des questions. J'ai invité les gens à lever leurs mains. Je vois qu'il y en a déjà une puis je vais guider les prises de parole. Peut-être une première question, on va passer aux mains levées qui a été écrite dans le chat. Jules Grenier au projet SAF voulait savoir si l'indice est calculé sur la base de la population totale ou de la population desservie dans une infrastructure. Oui. Mais malheureusement en fait je dirais c'est calculé à partir de la population vivant à l'intérieur de la municipalité. On a pris connaissance de cette autre information-là c'est-à-dire la population desservie. On en a pris conscience quelques jours avant la sortie de la carte. C'était trop tard pour faire cette modification-là avant la sortie. On est conscient que ça existe. On va certainement se pencher là-dessus puis intégrer en fait modifier les populations pour tenir compte des populations desservies. On est conscient du biais que ça peut intégrer entre autres pour les petites et moyennes municipalités qui auraient une partie de leur population connectée sur des systèmes de traitement autonomes on pense à des causes sceptiques. Ça on en est conscient. ça va être modifié dans le temps mais pour le moment non. C'est les populations des municipalités telles que fournies par le décret de population du ministère des Affaires Municipales. Merci Gabriel. On a une main levée mais je me permets une question personnelle. Juste avant vous avez parlé que dans une prochaine édition de la carte vous aimeriez évaluer l'impact sur le milieu récepteur que vous envisagez certains mécanismes. Je serais intéressé à en savoir un petit peu plus comment vous envisagez ça. Je comprends bien que c'est préliminaire que ce n'est pas fait encore que c'est pour des développements futurs mais je pense que c'est certainement un des développements qui pourrait intéresser notre réseau. Écoute Antoine dans le fond on n'est pas très avancé c'est plus un souhait qu'une réalité. Je dirais que par contre disons que le premier le premier facteur qui pourrait être tenu en compte c'est la taille du milieu récepteur donc les débits au moment des déversements et ça pour plusieurs rivières c'est disponible évidemment dans certains cas ça doit être des extrapolations mais on tiendrait compte de la différence entre un 4 mètres cube dans la Yamaska ou un 20 mètres cube quand l'eau déverse. Ça serait déjà une première façon de tenir compte de l'impact qu'aurait pu avoir lieu qu'aurait pu avoir un déversement sur le milieu. Ça c'est la première piste qu'on a parce que on est des agrégateurs de données on ne fournit pas des nouvelles données on ne peut pas aller faire des prélèvements mais il y aurait ça la pluviométrie est importante aussi parce qu'il y a des mécanismes je pense qu'éventuellement on devrait en arriver aussi et c'est ce que l'étude avec l'assomption nous permet de commencer à entrevoir d'avoir des modèles prédictifs s'il y a des pluies attention il pourrait y avoir des débordements est-ce qu'il y a des alertes aux citoyens comment faire en sorte que les risques des débordements sont du moins sans être prévus spécifiquement mais au moins on puisse commencer à en avoir une certaine idée mais je ne sais pas si Gabriel tu avais d'autres pistes mais on n'en a pas discuté plus que ça mais c'était notre premier constat des débits oui bien effectivement il y a des débits qui sont quand même importants par rapport aux impacts sinon on voudrait peut-être regarder certains autres indicateurs on parle à l'UQPB on pense à l'UQPB je veux dire peut-être je ne me souviens plus l'actone exactement mais pour les diatomies tout ce qui se retrouve dans l'eau ça permettrait d'avoir un bon portrait de c'est quoi les charges polluantes qui se retrouvent à cet endroit-là on voudrait aussi possiblement intégrer la perspective des usages de l'eau tant pour le contact direct indirect que pour les prises d'eau potable c'est certainement quelque chose qui serait d'un grand intérêt pour les OBV et pour la population en général d'avoir ces informations-là donc ça c'est les perspectives qu'on a mais comme tu le soulignais Antoine on est encore au début de la réflexion on attend de voir aussi la carte que va produire le ministère de l'environnement d'ici la fin de l'année on sait qu'il va y avoir déjà certaines informations qui vont se retrouver sur cette carte-là par rapport aux pressions sur le milieu hydrique il va déjà y avoir des indicateurs fournis sur leur carte concernant les impacts sur les milieux récepteurs Merci beaucoup pour ces élèves de réponse très intéressant je pense qu'il y a certains OBV qui pourraient être intéressés à collaborer à la réflexion donc s'il y en a qui ont des propositions vous pourrez lever la main et les proposer maintenant on a une première question de l'auditoire qui est de Pays-Maya de Pays-Maya je vais t'inviter si tu le souhaites à ouvrir ta caméra pour qu'on puisse te voir et surtout à te présenter mentionner ton OBV Parfait bonjour moi c'est Pays-Maya je travaille à l'organisme de bassin versant Charlevoix-Mamorancy alors moi je suis super contente que vous produisiez une carte parce que ça fait depuis longtemps depuis 2010 au moins qu'on fait de la sensibilisation puis des suivis auprès des municipalités en fonction de justement leur surverse puis qu'est-ce qui quand ils respectent pas les normes puis quand ils respectent les normes même là on leur dit c'est beau avoir 60% respecter les normes mais si votre enfant vous arrive avec un bulletin puis il y a 60% vous serez pas content fait que c'est bien de faire plus fait qu'on est dans cette voie-là puis on se dit avec une carte à l'échelle du Québec bien ils vont voir où est-ce qu'ils se situent puis ça va juste leur donner peut-être un petit coup pour améliorer les choses mais malheureusement sur le territoire de notre zone quand j'ai ouvert la carte j'ai vu qu'il y avait des erreurs qui étaient quand même assez flagrantes là en lien avec plusieurs municipalités qui sont branchées sur le même réseau de traitement de musée ça fait en sorte que sur trois municipalités qui utilisent le même réseau il y en a une qui est en rouge puis les autres bien ils sont soit en jaune super pâle ou blanche puis pour nous on peut pas utiliser cette carte-là pour aller faire de la sensibilisation pour les élus puis les responsables du territoire parce que c'est pas représentatif de leur réalité ça fait que ça enlève de la crédibilité à votre carte puis nous on peut pas l'utiliser ça parce que c'est pas on voit que ça peut pas fonctionner pour eux puis là bien après ça bien comme je voyais qu'il y avait un beau petit logo en haut de votre carte qui disait bien ok pour corriger la situation on cliquait ici bien j'ai cliqué là puis j'ai cherché comment aller vous donner des informations pour que ça soit amélioré ou pour donner mes commentaires mais là ça arrivait sur une page de don alors c'est un peu décourageant pour en tout cas ça me donnait moins le goût d'aller faire des recherches pour après ça vous donner des informations à ce sujet-là donc c'est ça malheureusement on est pas dans les OBV qui a des grosses priorités ni nos villes les municipalités ils apparaissent pas dans vos palmarès mais quand même ça nous aurait peut-être aidé à pousser la réflexion aux élus mais là présentement comment est montée la carte malheureusement ça pourra pas nous aider ça c'était mon commentaire puis j'ai bien vu que vous avez l'intention de faire plus mais en tout cas pour nous ça sera pas présentement qu'on va pouvoir utiliser merci Théise juste avant la réponse ou bon effectivement la fondation de la Vestilée dans sa présentation comme limite actuelle aussi donc je vais vous inviter à nous donner un peu plus de détails sur ça Julie Grenier dans le chat nous dit que c'est en lien aussi avec le billet sur l'utilisation de la population totale qu'elle soulevait préalablement donc je sais pas lequel de vous trois souhaite y avoir je vais prendre la question puis je vous dirais on s'y attendait c'est pour ça justement qu'on a des diapositives pour l'expliquer personnellement je l'aurais expliqué dans la présentation mais au moins on est préparé là-dessus effectivement ça c'est un des biais que je considère très important dans l'interprétation de la carte c'est les associations entre les municipalités ce qu'il faut comprendre c'est que nous idéalement on aimerait pouvoir associer chaque ouvrage de surverse à sa municipalité mais il n'y a pas d'information qui est présentement disponible publiquement pour permettre cette association-là de manière uniforme nous on a décidé de passer par les stations d'épuration chaque ouvrage de surverse faisant partie d'un réseau qui est connecté à une station d'épuration on associe ces ouvrages-là à la station et ensuite de ça on associe la station aux différentes municipalités qui sont desservies on est conscient de ce biais-là puis on travaille là-dessus entre autres on a eu des discussions avec le ministère de l'environnement pour voir est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres champs d'information existant mais non disponible au public pour nous aider à faire ces distinctions-là puis effectivement il y en a un ils sont en cours de travail là-dessus je vous dirais les gens à l'intérieur du ministère de l'environnement sont très occupés par leur tâche quotidienne mais ils sont quand même informés que ce serait une information qui serait extrêmement pertinente pour nous pour pouvoir utiliser la géolocalisation des ouvrages on serait quand même en mesure d'associer différents ouvrages à leurs municipalités respectives les municipalités responsables puis à ce moment-là c'est certain qu'on mettrait à jour la carte pour mieux représenter les municipalités le bien on l'expliquait ici lorsqu'on regarde une municipalité si c'est la seule qui est desservie par la station d'épuration les chiffres vont être corrects il n'y a pas de problème là-dessus mais il y a certaines municipalités qui vont être connectées en fait il y a plusieurs stations qui vont être connectées à plusieurs municipalités dans ces cas-là effectivement le calcul devient beaucoup plus difficile on n'est pas on n'est pas en mesure de distinguer à l'heure actuelle les pourcentages de contributions d'une municipalité par rapport à un autre lorsque l'association est faite c'est du tout pour un si je peux dire tout le monde est rassemblé ensemble puis effectivement on travaille fort là-dessus on est conscient du problème mais comme André l'avait dit un petit peu plus tôt cette carte-là se veut itérative puis si on avait attendu que tout soit parfait avant que la carte sorte on aurait peut-être jamais sorti la carte en question on essaie aussi d'être transparent sur cette limitation-là sur notre site internet il y a une forte question qui détaille un petit peu plus cet enjeu-là mais sachez qu'on travaille là-dessus puis qu'on souhaite vraiment résoudre ça le plus rapidement possible le ministère nous a dit comme quoi le champ d'information qui pourrait nous aider à mieux distinguer devrait être rendu disponible d'ici à la fin de l'année donc on se croise les doigts nous on essaie d'intégrer ça le plus rapidement possible quand ça vient disponible je compléterais juste fermer ton micro oui oui madame Payot je compléterais sur quelque chose c'est que dans le fond ça serait intéressant de voir qu'on discute après la rencontre de ces cas précis-là puis si vous avez effectivement une idée de la géolocalisation GPS ou du réseau on va l'ajuster puis on va la corriger sur la carte le problème c'est qu'évidemment on s'appuie sur des données on peut on peut traiter de manière exceptionnelle quand on les a les données mais on pourrait corriger ça puis voir si ça répond mieux à la réalité ça représente mieux la réalité dans votre coin parce que on le savait qu'il y avait ce biais-là mais en même temps on n'a pas les points GPS des ouvrages ils sont disponibles les points GPS des ouvrages sur je ne sais pas si c'est le portail des connaissances de l'eau ou autre chose Marie-Ève Théroux nous l'a dit dans le chat Marie-Ève je te laisserai prendre la parole toi-même si tu le souhaites sinon je peux lire ton chat mais ça va ça pour moi oui vous m'entendez je n'ai pas de caméra présent oui on t'entend bien donc c'est ça sont sur l'atlas géomatique les OBV on a accès à cet atlas-là par le PCE le portail des connaissances sur l'eau c'est c'est des données il faudrait vérifier si on peut les partager j'imagine ça rentre très bien dans le mandat dans les ententes de partage de la CRI-Géo étant donné que c'est pour aider au PDE des OBV étant donné que les points exacts des surverses ne seront sûrement pas publiées sur les cartes mais serviront à faire les calculs si je comprends bien la situation et l'entente à CRI-Géo il faudrait juste vérifier la problématique étant que sur l'atlas géomatique on peut juste sélectionner par coup de 1000 1000 éléments donc peut-être par OBV ou bien contacter le responsable du ministère qui est indiqué dans les métadonnées sur l'atlas géomatique pour cette couche-là d'obtenir la couche pour tout le Québec d'une shot puis je pense qu'il y avait déjà quelqu'un aussi qui avait fait un Excel avec ça avec les coordonnées géomatiques donc c'est ça ça existe les données géomatiques existent je vais me permettre de répondre à ça on serait extrêmement intéressé à avoir ces informations-là pour l'ensemble du Québec si vous les détenez par contre nous avec les informations qu'on a de disponibles sur le portail des connaissances de l'eau on s'aperçoit que sur les 4684 ouvrages de surverse existant au Québec il y en a seulement 1912 qui sont géoréférencés c'est vraiment pas suffisant pour nous d'utiliser ces informations-là pour faire des associations de manière uniforme mais comme je vous dis peut-être qu'il existe une autre information ailleurs mais avec les communications qu'on a eu à plusieurs reprises avec les représentants du ministère de l'environnement eux autres aussi ils savent qu'il y a beaucoup beaucoup d'ouvrages de surverse qui ne sont pas encore géoréférencés eux-mêmes n'ont pas cette information-là donc je vous dirais on est très ouvert à recevoir ce que vous avez à nous fournir mais si le ministère de l'environnement lui-même reconnaît qu'il y a plus de la moitié des images existants qui n'ont toujours pas de coordonnées géographiques je serais très curieux de savoir d'où proviennent les données pour l'ensemble du Québec je dois avouer que je n'ai jamais vérifié surtout le territoire du Québec si ça avait été cartographié ce qu'il y a sur l'atlas géomatique puis je peux comprendre parce qu'avant que ça existe moi j'utilisais les cartes PDF les modèles des structures de réseau PDF qui étaient sur le sommet eu sommet en tout cas l'ancien pas le nouveau donc j'utilisais ça pour les placer dans le temps que je travaillais dans un autre OBV que le Cobarré puis c'est probablement ça qui fait que ça n'existe pas encore pour toutes surtout les anciens réseaux j'imagine qui n'ont pas eu de modification depuis ça sera vérifié ce qu'il faut savoir c'est que le ministère de l'environnement est quand même conscient de cet enjeu parce que pour eux aussi ça représente un enjeu de représentation sur la carte qu'ils sont en train de développer comment je peux dire ça la classe sur les pressions du milieu hydrique est déjà existante vous pouvez aller consulter sur le site du ministère de l'environnement puis aussi sur le portail des connaissances de l'eau eux autres ils aimeraient ça avoir les coordonnées géographiques pour l'ensemble des ouvrages mais ils ne les ont pas puis ça limite justement la présentation géographique des données comme vous dites nous aussi on a travaillé avec les schémas d'écoulement sur plusieurs dossiers par le passé là il y a cette transition là vers les données GIS si je peux les qualifier comme ça mais c'est pas encore uniforme partout le ministère lui il y a des attestations d'assistance municipal qui sont en cours de production pour approcher l'ensemble des municipalités du Québec ça se fait sur plusieurs années je crois jusqu'en 2025 il va y avoir des attestations qui vont être remises aux municipalités puis avant que ce soit des documents ayant avant que ces documents là prennent prennent force de loi si je peux dire elles passent par les municipalités qui doivent répondre à certaines questions dont justement la géolocalisation des ouvrages qui sont pas dans leur répertoire à eux donc c'est quelque chose qui va s'en venir mais c'est très graduel puis pour le moment ben c'est ça on a moins de la moitié qui sont bon excusez je vais fermer mon téléphone merci Gabrielle donc j'ai invité tout le monde qui s'intéresse davantage à cette couche là de donner à suivre le chat il y a quelques informations supplémentaires qui sont évoquées si vous avez une question j'invite à lever la main sinon moi j'en ai quelques quelques-unes mais je ne vais pas donner la priorité aux gens de l'auditoire donc pendant que Pierre-Étienne au Kobali qui nous écrit serait-il possible de savoir quelles sont les classes chiffrées de chaque catégorie faible, moyen, etc par exemple avant la division par le nombre d'habitants la ville de Mont-Laurier et dans le Rouge tout autant que Montréal pour l'intensité et le nombre c'est très étonnant qu'il y a une ville de 13 000 habitants à la Côte-Montréal en valeur absolue ça a l'air que je m'étais préparé à celle-là aussi parce que je m'attendais à la question mais on ne l'avait pas inclue dans la présentation principale la catégorisation des données je pense qu'elle va tout de suite sauter à la slide imagée parce qu'une image vaut mille mots ce qu'on fait c'est que Gabriel on ne voit pas ton écriture ah non oui ok bon ok un moment c'est ici oui désolé donc ce qu'on a fait pour le classement c'est qu'on a pris toutes les valeurs non nulles pour l'information recherche on va dire l'indice d'intensité normalisé par la population pour l'année 2019 on prend l'ensemble des valeurs qui sont considérées comme non nulles puis on les place en série ensuite de ça on fait des quintiles donc tout simplement sur le nombre total de la série on fait des divisions en partie égale puis on considère que les municipalités qui se classent dans le très faible sont dans le 20% des données les plus basses alors que les très élevées sont dans les 20% les plus hautes puis sachez aussi j'ai ajusté l'axe des Y pour qu'on soit en mesure d'avoir la courbe dans les valeurs les plus élevées on arrivait dans le 1200 au lieu de 60 donc juste pour votre information je sais que ça ne se fait pas de juste couper un axe sans présenter l'ensemble des données mais dans ce cas-ci je trouvais ça important pour qu'on puisse quand même voir la courbe donc dans cet exemple-ci 2019 on avait 461 municipalités avec des valeurs non nulles présentées sur la carte puis on voit la distribution là-dessus avec leurs valeurs pour l'indice d'intensité normalisée donc c'est comme ça qu'on fait le classement en fait c'est certain qu'une des limites qu'on pourrait dire qui est existante par rapport à ça c'est que c'est un classement qui est relatif il va tout le temps y avoir un 20% très élevé il va tout le temps il ne pourra pas avoir de gagnant partout il va tout le temps avoir un 20% de l'échantillon représenté qui va se retrouver dans le très élevé mais on va quand même avoir des valeurs pour voir en termes absolus l'augmentation ou la diminution de ces valeurs-là dans le temps puis éventuellement peut-être qu'on pourra changer les seuils aussi mais pour le moment nous on ne voulait pas établir de seuil par nous-mêmes on ne voulait pas dire ok à partir de 20 là on considère ça très élevé c'est on va dire 20 débordements on considère ça élevé 50 on n'était pas on n'était pas à l'aise de dire de fournir des chiffres comme ça sans s'appuyer sur plus de documentation donc on s'est dit on va le faire relatif à l'ensemble des municipalités qui sont représentées donc ça c'est c'est comme ça qu'on représente les classements oui oui puis juste pour que vous sachiez aussi dans le fond les valeurs seuil vu que c'est relatif bien ça change à travers les années puis à travers l'élément qui est analysé on peut voir entre 2017 et 2019 le seuil pour être dans la catégorie très faible n'est pas le même il en va il en va comme ça il en va de même pour tous les paramètres qui sont analysés dans les différentes années mais le principe du quintile tient c'est des distributions égales de municipalités qui vont se retrouver là-dedans puis pourquoi les nuls ou non applicables se retrouvent pas là bien tout simplement parce que c'est on considère ça comme une classe à part puis là aussi il y a du travail à faire en fait le nul ou le non applicable c'est deux choses distinctes mais dans le moment on n'a pas le choix de les considérer dans une seule et même catégorie nul serait une valeur inscrite démontrant clairement qu'il n'y a eu aucun débordement on va dire ou une durée nulle alors que le non applicable c'est tout simplement une valeur un champ qui serait laissé vide puis dans ces cas-là on n'est pas vraiment en mesure de tirer de conclusion là-dessus c'est surtout important lorsqu'on regarde les durées de débordement comme on vous l'a dit un petit peu plus tôt il y a encore encore à peu près des ouvrages qui n'ont pas d'enregistrer électronique de débordement et pour lesquels on n'a pas de durée sur les événements dans ce cas-là on peut voir parfois des municipalités où il y a un nombre important de débordement mais lorsqu'on regarde les durées de débordement tout d'un coup ils sont dans le bleu c'est pas nécessairement bon signe ça peut surtout démontrer en fait que ces municipalités-là n'envoient pas assez d'informations pour avoir une bonne représentation de leur situation réelle j'espère que ça répond à la question je pense qu'on va je veux juste revenir sur le point parce que la question de Pierre-Étienne du Cobali parlait de mon laurier qui est dans le rouge mon laurier avec sa valeur sur la carte j'étais sur la carte tantôt sa valeur est de 291 000 et la valeur seuil était de 163 000 c'est ce qui explique qu'il est dans le très élevé mais en nombre si vous retournez au palmarès vous allez voir que mon laurier est quand même la 20e en nombre fait que oui malheureusement en nombre mon laurier en a en a quand même 754 ce qui est immense puis en intensité je ne le retrouvais pas dans le palmarès donc évidemment c'est quand même 40e dans le palmarès juste après Sherbrooke en valeur absolue donc en intensité absolue Sherbrooke est probablement le plus grand que mon laurier fait que si oui vous voyez ça nous place dans le rouge mais je pense qu'il mérite d'être dans le rouge dans le très élevé aussi parce qu'ils sont quand même au Québec mon laurier 40e fait que là évidemment il faut se comparer peut-être avec des villes de taille un petit peu plus comparable mais quoi que Robertval et 36 bon je ne sais pas ça se compare à quoi c'est certainement plus petit que Sherbrooke mais c'est dans cette catégorie quand même donc on peut considérer que l'indice et la catégorisation qui lui est donnée par le mode de calcul est quand même représentative d'un véritable problème à mon laurier merci messieurs dans le chat il y a un commentaire du Cobabard qui nous est en résumé les données existent les problèmes sont connus et répertoriés il manque que les moyens la volonté politique d'agir pour réaliser les corrections que les OBV peuvent avoir un rôle d'agent de changement d'accompagnateur des administrations municipales pour contribuer aux solutions donc merci à ce commentaire pour le Cobabard sinon moi j'aimerais reprendre en fait vous avez vous même lancé une question envers les OBV pendant votre présentation donc j'aimerais qu'on prenne quelques minutes pour permettre aux OBV de s'exprimer sur cette question là il y a Marie-Claude qui avait levé la main ah ok je viens de rire je ne vois pas ça dans ma liste des participants mais d'accord donc je vais lancer la question pour que les gens puissent y penser pendant que je donnerai ensuite la parole à Marie-Claude donc la question que vous nous aviez lancée c'était quel type d'indicateur ou tableau de bord pourrait être utile aux OBV dans un développement intérieur de la carte puis par les palmarès par bassin versant que vous nous avez présenté donc les gens peuvent se préparer à intervenir sur cette question là puis je vais donner la parole à Marie-Claude en attendant vas-y Marie-Claude tu peux allumer ta caméra aussi oui te voilà oui je suis là bonjour messieurs merci beaucoup pour la présentation bon selon votre palmarès à Brinard figure au cinquième rang donc en effet on est conscient aussi que c'est une problématique sur notre territoire donc toutes les clarifications que vous avez apportées aujourd'hui ça nous permet de mettre un peu en perspective nous on venait juste de mettre à jour toutes ces données-là vraiment dernièrement donc ça nous permet de mieux expliquer les différences qu'on observe puis d'apporter certaines nuances mes questions sont plus au niveau j'ai deux questions au niveau des enregistreurs parce que vous avez mentionné avec raison que c'est une certaine limite dans les analyses qu'on peut faire nous il y a des municipalités qui nous ont mentionné qu'il y avait eu des problèmes techniques avec les enregistreurs donc je voulais savoir dans vos communications avec les municipalités si vous avez senti que c'était un problème généralisé ou si c'est peut-être des problématiques ponctuelles que certaines municipalités ont et je me demandais aussi dans la carte quand on clique sur une municipalité si c'était possible parce que je pense que je ne le vois pas en tout cas si c'était possible de mettre la date ou l'année d'entrée en vigueur de l'enregistreur ça nous permettrait peut-être de mieux interpréter les résultats qui sont affichés par municipalité je vais me permettre une première réponse Marie-Claude la question de la date de l'enregistreur je ne sais pas si on a ça dans les bases de données non on n'a pas ça mais qu'on ne sait pas à quel moment la municipalité a été conforme au règlement c'est ça qui nous pénalise beaucoup pour revenir dans le passé et comparer avec le passé par contre la question des enregistreurs c'est quand même s'il y a quelque chose que le ROBBQ pourrait faire c'est ajouter de la pression sur cette question pour que le ministère de l'Environnement applique la réglementation et exige des municipalités qu'elle les installe parce qu'elles s'en sortent bien celles qui ne l'installent pas en fait c'est ça ça serait un niveau de détail toutes les municipalités sont censées respecter le règlement depuis 2017 2016 le 1er janvier 2016 que les enregistreurs sont obligatoires puis il y en a plus que 20% qui n'ont pas procédé à l'installation encore puis ces municipalités là n'ont pas les sanctions quand le ministère a adopté un règlement c'était pour sanctionner les municipalités qui ne respectaient pas qui ne faisaient pas leur devoir fait qu'actuellement il y a des amendes pour des retards dans les rapports des choses secondaires si on peut dire mais quand il s'agit de vraiment respecter de mettre en place les équipements il n'y a pas de suivi il n'y a pas de suivi du ministère de l'Environnement c'est une cause puis pour nous rajouter l'année de mise en place des enregistreurs il y a des municipalités qui en ont mis deux enregistreurs deux sur cinq ensuite ils installent deux autres l'année suivante ça devient très lourd à suivre de toute façon on n'est pas en contact avec chacune des municipalités c'est une information que le ministère de l'Environnement n'a pas en fait oui on peut détecter par les données quand il y a un enregistreur installé on a le temps d'enregistrement ça serait dû il faudrait procéder pour chaque lieu de déversement mais c'est un travail de moine mais en fait dans les bilans qu'on fait les diagnostics qu'on fait c'est une information qui est indiquée qui est saisie dans nos bases de données pour les obv pour lesquelles on a travaillé puis pour ce qui est des équipements comme tel oui il y a des équipements qui sont déficients le ministère de l'Environnement a rédigé une note sur ce qui est attendu de ces équipements en termes de performance mais je n'ai pas les connaissances je n'ai pas fait d'entrevues téléphoniques auprès des municipalités Gabriel toi tu avais-tu des témoignages sur les enregistrements oui bien c'est ça je voulais prendre la parole pour faire cette question là en suspens effectivement lorsqu'on faisait des entretiens téléphoniques qu'avec les municipalités je dirais il y avait quand même un nombre substantiel je ne veux pas dire un nombre important mais c'était quand même soutenu sur les différents territoires pour lesquels on faisait des diagnostics en fait que oui par moment les enregistreurs électroniques de débordement avaient des déficiences peu de temps après leur installation on pense entre autres à de la corrosion on s'entend que le milieu des eaux usées c'est assez difficile pour des appareils qui ne sont pas nécessairement bien conçus pour ça mais j'ai quand même l'impression puis là c'est une impression non vérifiée mais je crois que les fournisseurs de ces appareils-là aussi s'aperçoivent de certaines déficiences puis qu'essayent de les corriger dans le temps c'est certain que oui il peut y avoir des problèmes à ce niveau-là mais je préfère dire que c'est ponctuel que quelque chose de généralisé il y a quand même beaucoup d'endroits où les enregistreurs sont installés et où ça fonctionne correctement en fait ça prendrait une veille technologique ça prendrait un mandat à quelqu'un pour faire le tour de la question puis de voir les appareils qui fonctionnent bien ceux qui sont fiables la durée de fonctionnement ça prendrait une petite étude là par une petite étude d'affaires par quelqu'un qui s'y connaît on ne se propose pas pour le moment on pourrait la faire mais on peut en parler avec le ministère de l'environnement Antoine on s'en reparle merci merci pour la question merci pour la réponse pendant que vous répondez il y a eu un commentaire dans la chat de Jasmine Boisset qui nous dit qui dans le 20-25% que vous considérez qu'ils ne respectent pas la mise en place des enregistreurs prenez-vous en compte celles qui n'ont pas l'obligation d'en installer donc celles qui n'ont jamais débordé j'ai fait le calcul rapidement donc non on n'en tient pas compte mais c'est certain qu'on pourrait se pencher sur la question parce qu'effectivement c'est quand même quelque chose à noter sur ce 25% là c'est certain que ce n'est pas l'ensemble des ouvrages qui vont devoir être équipés dans l'enregistreur ça c'est un bon point mais je vous dirais somme toute c'est quand même indicateur qu'il y a un manque de suivi au niveau des ouvrages de surverse sur ce 25% là moi je serais quand même surpris qu'il y ait plus que disons 15 à 20% des ouvrages qui n'aient pas besoin de recevoir un enregistreur là-dessus les endroits où ça ne déborde pas du tout c'est quand même rare mais non pour répondre à la question dans la statistique qu'on a donnée c'était tout simplement l'ensemble des ouvrages n'ayant pas d'enregistreur merci donc il nous reste encore 6-7 minutes devant nous si j'ai mis certaines personnes encore des questions pour le moment je n'ai pas de main levée je vous rappelle aussi que les représentants de la fondation ici vous lancez la question de la présentation sur le type d'indicateur et de tableau de bord qui vous serait utile dans votre rôle d'OBV donc si vous avez des propositions sur le sujet c'est le temps de les faire aussi on pourra les prendre par la suite il est toujours possible de contacter la fondation rivière évidemment mais si vous en avez déjà des choses que vous souhaitez mentionner c'est le moment de le faire donc je vais laisser un petit blanc de quelques secondes pour voir si quelqu'un si quelqu'un met quelques secondes à trouver le courage de poser sa question et faire sa proposition donc s'il n'y a plus de main levée je vous rappelle que la présentation a été enregistrée donc l'Aérobivique et la fondation on doit rediscuter dans les prochains jours de qui en fera la diffusion si c'est eux ou si c'est nous mais dans tous les cas ce sera rendu disponible dans les prochains jours si vous voulez réécouter une petite partie ou partager avec des membres de votre équipe qui ne pouvaient pas être présents donc moi je vous remercie beaucoup tous les trois d'avoir pris le temps de présenter ça à notre réseau j'espère que ça sera clarifié autant les aspects positifs de l'outil puis les limites technologiques ou méthodologiques qu'il peut y avoir pour le moment moi je retiens quand même de tout ça que vous êtes dans un processus itératif donc on lance la carte au meilleur des connaissances des méthodologies des données qui sont disponibles mais on souhaite faire des améliorations dans le temps notamment en matière on en a beaucoup discuté l'association des ouvrages avec des municipalités de prise en considération de la population desservie aussi d'évolution dans le temps pour le moment on a deux années de références qui peuvent être difficilement peut-être préparables sur certains aspects mais au fil du temps cette évolution de temporelle va certainement gagner en solidité donc voilà je laisse une dernière occasion si quelqu'un a quelque chose à ajouter pour le moment c'est des félicitations à vous pour la présentation qui sont en train d'apparaître merci beaucoup tout le monde pour votre écoute on est disponible pour répondre à vos questions puis à vos souhaits puis pour donner de l'information technique parce que c'est quand même assez complexe tout ça on est pas mal tous en mode d'apprentissage puis on travaille à améliorer les outils disponibles que l'information que vous soyez en mesure de discuter avec vos municipalités et tout la première élément pour améliorer la qualité de nos eaux c'est d'être bien conscient des problèmes puis de savoir où ils se localisent puis d'identifier les bonnes pistes d'intervention puis une des premières actions à prendre c'est vraiment en tout cas pour nous c'est de faire connaître les problématiques quand il y a un problème il est très peu connu en fait je vous avoue que je pense qu'il est pire que ce qu'on pense encore c'est pour ça qu'on va continuer à faire connaître tous ces enjeux-là auprès de la population principalement dans un premier temps Merci beaucoup Alain puis merci à tout le monde on vous laisse aller pour vos autres qui passent dans la journée bonne journée Merci pour votre présence et au plaisir de pouvoir parler avec vous bonne journée